aujourd'hui on va faire un petit tuto avec ces histoires de connecteurs connecteurs c'est le petit élément ici que l'on voit qui connecte le plan au scénario principal ce petit liseré que l'on a ici à la fois sur un plan connecté donc une comme là un plan vidéo ou en dessous un plan audio c'est vrai que ce connecteur et c'est assez désagréable par moment parce que si je prends par exemple ici ma bande musicale mon son si je prends la séquence vidéo qui est ici que je la déplace et je l'emmène mais l'audio lui ne suit pas pourquoi parce que mon audio mon plan musical ici est connecté au début du montage sur cet élément cet espace ici que j'ai posé en début de montage et donc si je prends ce cet élément là là oui mon plan audio va bien suivre donc moi ce que je voudrais c'est que ce plan audio soit bien connecté à la partie vidéo alors pour ça c'est tout simple la petite astuce c'est de faire option commande et de bien placer le pointeur de sa souris c'est ça qui est important c'est à dire que à l'emplacement où se trouve le pointeur de la souris option commande et je clique et mon petit connecteur lui se déplace là il est plus connecté donc à l'espace au départ du montage mais je l'ai bien déplacé si je répète l'opération je peux le mettre en fait je peux venir le connecter le déplacer ici autant de fois que je le veux et le connecter exactement au plan du scénario principal que je souhaite donc ça fonctionne bien sûr sur les plans audio et ça fonctionne sur tout autre type de plan sans problème si je prends ici le plan vidéo qui est connecté en haut je veux qu'il soit connecté à ce plan là il suffit que donc je vienne le sélectionner pour être sûr je fais option commande je place le pointeur de ma souris au bon endroit je clique et mon connecteur est déplacé de la même manière ça fonctionne sur un scénario secondaire et donc de la même manière le connecteur de ce scénario secondaire je peux le déplacer comme je veux alors la particularité sur le scénario secondaire c'est qu'il faut bien venir placer le pointeur de sa souris dans cette petite barre noire qui se trouve ici en haut d'accord puisque c'est le connecteur du scénario secondaire que l'on veut déplacer qu'il n'y a plus de connecteur par plan donc le pointeur de la souris il faut bien venir le mettre là haut au niveau du scénario secondaire et là je clique option commande clique clique et je déplace comme ça mon connecteur pour venir connecter mon scénario secondaire à l'emplacement que je veux voilà c'était le petit conseil la petite astuce là un peu du jour n'hésitez pas à déplacer vos connecteurs vous verrez que ça va vous simplifier beaucoup beaucoup le travail dans votre montage voilà merci à la prochaine dans un prochain tuto